... 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 800 mètres ! Attention ! Prêt ? L'eau est son domaine comme celui du poisson. Sans doute quelques mouvements à connaître, mais il n'y a pas de problème. Mais il suffit de se mettre à l'eau. On n'apprend pas à nager en chambre. Un, deux, trois, quatre... J'utilise le crawl dont le nom signifie ramper et qui permet la nage de fond en souplesse, comme la nage de vitesse. Il convient de prendre un départ correct. Pieds bien agrippés au sol sur le bord du bassin pour éviter tout glissement. Poussez violent des jambes. Détendre des bras. Prendre contact avec l'eau presque à plat. Coulez sous l'eau. Battre des jambes le plus tôt possible. Les bras agissent ensuite. Dans l'eau, tête plutôt levée sans contraction. Reptation du haut du corps. Mouvement dissymétrique des bras. Bienwin. … … … Sous-titrage MFP. Le travail des jambes bien allongées. Par la suite, le mouvement devient libre, indépendant de celui des bras. La respiration. Longue expiration sous l'eau par le nez et la bouche. Aspiration rapide par la bouche travaille d'abord sur un seul côté. Enfin, respiration alternative tous les trois temps, quand un bras se dégage, l'autre portant sur l'autre. Le crôle sur le dos, même principe. Le mouvement des jambes est le même. Le mouvement de Godic des bras est un peu différent. Les bras passent comme une paire d'avirons le long du corps. Les bras passent comme une paire d'avirons le long du corps. Il existe, en dehors du crôle, nouvelle nage portive, la Brasse. ... ... ... ... ... ... ... Le virage. ... 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